Débarrassez-vous de votre désordre. Chaque semaine, 2,3 millions d'Américains regardent Hoarders. Nous sommes captivés par les montagnes de paperasse, les grilles peint cassées et la vermine qui envahissent les maisons et les vies de ces inconnus. Mais qui vit de cette façon ? Dans une certaine mesure, nous le faisons tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc parler de la façon dont vous pouvez désencombrer efficacement votre maison. Nous vous remercions d'aimer et de partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur l'icône de la cloche située à côté pour être averti lorsque nous ajouterons de nouvelles vidéos passionnantes à l'avenir. Maintenant, revenons à l'histoire. D'accord, votre maison n'est peut-être pas aussi encombrée que celle d'un fouille merde, mais il est fort probable que vous ayez une partie de votre vie en désordre qui a besoin d'être organisée. Peut-être que l'un de vos placards déborde. Quel que soit votre désordre, nous allons vous aider à vous en débarrasser en trois étapes simples. Pourquoi se débarrasser du désordre ? Le désordre, dans les cas extrêmes, nuit à votre santé mentale. Une étude menée par Russell Bell, chercheur à l'Université du Minnesota, a découvert que certaines personnes remplacent les possessions par le bonheur de manière égale. Elles croient à tort que plus de bien égale plus de bonheur. En outre, les participants à l'enquête ont déclaré que le désordre avait réduit leur concentration, leur avait fait perdre des amis et leur avait donné le sentiment d'être désespérément hors de contrôle. Jean Arnold, psychologue à l'UCLA, a découvert que le désordre stimule réellement la synthèse des hormones du stress. Ces hormones de stress contribuent au développement d'aspects particulièrement néfastes, tels que les maladies cardiaques, l'obésité et les maladies de peau. Nous comprenons la valeur de votre espace. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons entreprendre un exercice de bien-être pour vous aider à désencombrer votre maison. Vous avez très probablement une foule de justifications pour les objets inutiles que vous gardez. C'est trop facile de trouver des excuses. Vous pouvez vous dire « Je pourrais vendre cet objet et gagner beaucoup d'argent un jour » ou « Oh, j'aimais bien cet objet quand je l'ai acheté ». Mais plutôt que de chercher des excuses, agissons dès maintenant. Première étape. Ouvrez votre journal. Nous allons calculer la valeur de chaque mètre carré de votre maison. C'est ce qu'on appelle l'équation du coût du désordre. Divisez la valeur de votre maison par la superficie totale en mètres carrés. Cela vous donnera le prix par mètres carrés. Par exemple, si vous achetez une maison de 300 000 euros et de 150 mètres carrés, chaque mètre carré vaut 2 000 euros. Passons maintenant à la deuxième étape. Examinez votre maison pour voir combien de choses sont en désordre. Supposons qu'un tiers de votre maison est encombré de vieilles cassettes VHS, de pulls et d'objets inutiles. Cela équivaut à 50 mètres carrés. Poursuivons le calcul du coût du désordre. Ajoutez la valeur de chaque mètre carré au total des mètres carrés occupés par vos affaires. Ce chiffre vous révélera combien d'argent vous gaspillez dans le désordre. Par exemple, si chaque mètre carré de votre propriété vaut 2 000 euros et que vous avez 50 mètres carrés de désordre, vous gaspillez 1 000 euros. Le désordre ne perturbe pas seulement votre santé mentale, il vide aussi votre compte bancaire. Ce n'est pas grave, nous travaillerons avec vous pour déterminer comment récupérer cet argent. Troisième étape. Vous allez devoir fouiller dans votre brique à braque. Vous ferez trois piles. Une pile pour les choses dont vous devez vous débarrasser, une pile pour les choses à vendre sur le bon coin et une pile pour les dons aux bonnes œuvres. Ne faites pas de prisonnier lorsque vous fouillez les placards et les tiroirs. Lorsque vous trouvez un objet auquel vous êtes attaché sentimentalement mais que vous n'utilisez pas très souvent, mettez-le de côté. Demandez-vous pourquoi vous gardez cet objet. Même s'il est difficile de se débarrasser d'objets précieux, vous pouvez peut-être en garder le souvenir par le biais d'une photo ou d'une œuvre d'art. Les photos accrochées au mur améliorent l'apparence de votre chambre tout en n'occupant pas de surface importante. Après avoir fait le tour de vos piles, écrivez votre expérience dans votre journal. Le nettoyage de tout ce désordre n'a pas seulement aidé les bonnes œuvres, mais aussi votre propre bien-être. Comment vous sentez-vous en ce moment ? Nous aimerions le savoir. Reprenons les détails. Le désordre est mauvais pour la santé. Il vous fait perdre votre concentration et libère des hormones de stress. En plus de cela, il vous coûte une fortune. Faites donc le tri de vos affaires et divisez-les en trois piles. Une à vendre, une à jeter et une à donner. Nous avons planifié la façon dont vous allez vous débarrasser du désordre. En guise de motivation supplémentaire, nous avons utilisé notre équation du coût du désordre pour vous montrer combien d'argent vous gaspillez en désordre par mètre carré si vous ne suivez pas nos conseils. Que pensez-vous de la vidéo d'aujourd'hui ? Laissez vos questions et vos expériences dans la section des commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501